Salut, salut les amis, quelle heure est-il ? Minuit, la journée commence. Voilà, au fait, pour le son, certains m'ont dit « Ouais, le son n'est pas bon, je dirais écouter, c'est pas trop mauvais, c'est pas trop bien non plus, mais en fait, je vais vous expliquer, ce matin, j'ai terminé ça très vite parce que je voyageais aujourd'hui, je viens de rentrer, ça n'est pas très longtemps, et en fait, ça venait pas du micro. J'ai un super micro Razer Center, regardez, c'est un très bon micro, coûteux, etc., mais enfin performant. Non, ça venait de Zoom, voilà, c'est l'enregistrement de Zoom, et effectivement, c'est moi qui l'ai fait, et j'ai pas contrôlé la qualité du son après, mais ça devait venir de Zoom, ça vient près du micro, voilà. Bon, pourquoi j'ai envie de m'entretire avec vous ce soir ? Je vais vous raconter une petite chose, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une réunion assez particulière basée sur la sécurité individuelle et la sécurité collective, pour des personnalités, en fait. Et en fait, en 8 couloirs, je m'ai revenu aussi avec des petites notes, certaines infos qui m'intriguent quelque peu. Alors, je vais vous poser une petite question. Actuellement, vous entendez parler du conflit russo-ukrainien. Vous comprenez, d'une certaine façon, tout du moins pour ceux qui suivent bien mes éditos, que du côté ukrainien, ça se passe très mal. Donc, du côté ukrainien, ça se passe très mal, d'accord. Et qu'en fait, on peut s'attendre à une reddition, à une négociation, à un règlement de la paix, plus du tout de mort, etc. C'est ce dont on peut rêver actuellement et imaginer. D'accord, vous êtes bien d'accord avec moi ? C'est bien ce que vous pensez. Questionnez-vous deux secondes. Oui ? Mais une fois ce conflit-là étant terminé, que devrait-il se passer, à votre avis ? La paix, revenir à la tranquillité, à la sérénité, à l'harmonie entre les peuples ? Mais imaginez-vous qu'il y a un pays d'Europe qui se prépare à faire la guerre contre la Russie. Eh oui, est en train de s'armer jusqu'au temps actuellement. Alors, vous allez me dire, quel est le pays ? Vous allez savoir, dans cet édito, que je suis en train de vous monter, que vous aurez peut-être, je devrais finir pour de la nuit, en attendant de finaliser un autre, et vous aurez ça. Mais c'est très sérieux ce que je vous dis. Il y a un pays qui se prépare à la guerre contre la Russie, qui est en train de s'armer jusqu'au temps, qui a convaincu que de toute façon, c'est un pays de l'OTAN, bien sûr. Je ne vous dirai pas lequel, vous allez le savoir. Mais c'est très, 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 très sérieux. Alors, personnellement, vous allez peut-être comprendre comme moi que ce pays est déjà sacrifié aux yeux de l'OTAN, comme l'Ukraine l'a été. Mais ce pays ne semble pas comprendre cela, ou même le croire, ou l'imaginer, voyez-vous. Mais moi, je peux vous dire que ce sera un second pays qui sera, à ce moment-là, sacrifié jusqu'à son dernier, je ne vous dis pas le nom de ces pays. Voilà. Écoutez, je m'excuse de vous avoir interloqué comme ça, peut-être intrigué. Et voilà, je me disais, bon, c'est bon de le passer, parce qu'en plus, m'étant renseigné davantage, un peu, en fin de soirée, ce que j'ai obtenu, c'est du costaud. Vous allez voir. Alors, je vous dis à très bientôt pour mon prochain édito. On va continuer à vous en faire. Allez, à bientôt. Avant de passer à l'édito, je vous annonce que je ferai un live ce soir à 20h. Donc, soyez au rendez-vous et n'hésitez pas à prévenir tous vos amis de façon à ce que l'on soit le plus nombreux possible. Merci. La Pologne se prépare à la guerre, non pas pour défendre l'Ukraine contre la Russie, mais pour mener sa propre guerre, une fois que la guerre tombera avec l'Ukraine. Donc, oui, vous avez entendu, c'est vrai, la guerre se prépare maintenant officiellement à la défaite de l'OTAN en Ukraine. Donc, cela vous fait comprendre que l'Ukraine n'est qu'un épisode dans le cadre plus large de l'OTAN. Une guerre contre la Russie, ok, mais il ne faut pas croire que la paix suivra une fois la guerre en Ukraine terminée. Pas du tout, pas du tout. Nous voyons plutôt le début de l'épisode 2 avec la Pologne redevenant la nouvelle Ukraine. En fait, l'idée est de garder la Russie occupée et d'épuiser ses ressources afin que nos intérêts, comme dira les Américains, puissent être satisfaits. Et tout cela au dépend de l'Europe et de Moscou. Mais avant de continuer, comprenons comment la militarisation de la Pologne bat actuellement son plan, je peux vous l'assurer. Car selon le général Rajmoud André Chak, ancien chef d'état-major polonais, la Pologne acquiert actuellement 800 missiles d'une portée de 900 km, ce qui n'est pas rien. Bien qu'il n'ait pas expliqué quel type de missile pour l'instant à l'heure actuelle, la Pologne est effectivement en train d'acquérir un grand nombre de systèmes I-Mars K239 Sud-Coréen et de systèmes I-Mars fabriqués aux Etats-Unis. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que Varsovie prévoyait même d'acheter plus de 500 I-Mars et exactement 288 lanceurs pour installer le long de sa frontière avec des dizaines de milliers de roquettes pour chaque système. Vous voyez donc que la Pologne achète des armes très lourdes, comme s'il n'y avait pas de lente bain. Mais pourquoi cela est dû ? Bien principalement à deux raisons principales. Premièrement, la Pologne a réalisé que l'effondrement de l'Ukraine est imminent, tandis que l'Ukraine a subi des pertes massives lors de l'offensive de course, en particulier récemment, ces trois derniers mois. Donc les pays de l'OTAN, principalement les Etats-Unis et l'Allemagne, ont retiré leur soutien, laissant Kiev se débrouiller tout seul. Ça c'est en colisse, bien sûr, mais c'est exact. Et les responsables allemands croient même maintenant que l'Ukraine n'est absolument plus capable de reprendre ses territoires occupés, ça c'est aussi certain, ses territoires occupés à la Russie. Donc c'est terminé, et donc tout est en train de se dépoussiérer. Alors vous pensez peut-être que la guerre va s'arrêter là ? Eh bien écoutez, devinez quels sont les plans différents de l'OTAN. Nous arrivons donc ici à la deuxième raison pour laquelle la Pologne stocke des armes massives. Le général Rajman André estime que la Pologne doit formuler une nouvelle politique de Moscou. Si le régime est en place, les effondrements ont récemment déclaré qu'après une victoire russe en Ukraine, eh bien nous aurions une division russe à Elvive, une au Grugno. S'ils attaquent ne serait-ce qu'un pouce du territoire lutouanien, la réponse viendra immédiatement. Non pas le premier jour, mais dans la première minute, disent-ils. Donc il s'agira de frapper toutes les cibles stratégiques dans un rayon de 300 kilomètres et nous attaquerons directement Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est clair et net. C'est tout un plan, a-t-il ajouté. Et la Pologne doit prendre l'initiative, car la Russie doit comprendre qu'une attaque contre la Pologne ou les Pays-Baltes signifierait également sa propre faite. C'est le seul moyen pour dissuader le Kremlin d'une telle agression. Donc cela indique clairement qu'après l'Ukraine, eh bien l'OTAN se prépare à sacrifier la Pologne, tel que je vous le disais tout à l'heure. La Pologne pourrait acheter des missiles et des roquettes occidentaux pour renforcer son arsenal et sa préparation militaire. Mais il est également un fait que l'arsenal stratégique de la Russie est plus que suffisant pour anéantir la totalité de la Pologne en quelques minutes. Donc il serait donc sage pour ces gens-là et ses successeurs de prendre un peu de recul et de réfléchir tout de même aux conséquences de telles menaces contre une superpuissance mondiale et de trop en plus une puissance nucléaire. Alors voyez mes amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment dans les tuyaux et j'aimerais bien que vous me donniez un peu votre avis. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre le pouce si vous considérez que c'est une bonne info. Je vous ai expliqué qu'on tournait totalement l'algorithme de YouTube de cette façon-là et avec deux ou trois autres pratiques dont je vous parlerai dans la prochaine zélito. Je n'ai pas le temps. En ce moment, je suis très occupé. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces et puis dites-moi surtout ce que vous en pensez personnellement. Mais à ce moment-là, on peut considérer qu'on est parti dans une pente ascendante, vaste connerie en fait, dont vont encore souffrir d'autres peuples en espérant que ce ne soient pas les peuples de l'Europe, de l'Ouest. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare un autre édito. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada